Yo les postos, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain sera présent lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a fini premier de son groupe face au Real Madrid et sera présent lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc contre qui Paris va prendre une remontada ? Non, je suis désolé, on ne prendra pas de remontada, je n'espère pas vraiment. Parce que vraiment ce serait un désastre là, une troisième fois en trois ans ce serait vraiment lamentable. Bref, donc Tottenham, Naples, Chelsea, Dortmund, adversaires potentiels du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des Champions. En terminant deuxième de leur groupe de Ligue des Champions, ces quatre équipes deviennent de possibles adversaires pour le Paris Saint-Germain en vue des huitièmes de finale de février prochain. Le tirage au sort aura lieu lundi 16 décembre à midi. Donc ce sera vraiment très intéressant de voir quelles sont les équipes que nous pourrions affronter. Donc la soirée de ce mardi a apporté un certain nombre d'éléments nouveaux concernant les possibles adversaires du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Certes, le tirage au sort aura lieu ce lundi 16 décembre à Lyon en Suisse. Mais quatre de ses six adversaires potentiels sont déjà connus. Et la bonne nouvelle du soir nous vient d'Autriche avec la victoire de Liverpool contre Salzbourg 2 à 0. Ce succès permet aux joueurs de Jorgen Klopp de terminer premier de leur groupe. Ils ne croiseront donc pas la route du Paris Saint-Germain lors du prochain tour. En accrochant le match nul contre les Spigues, deux buts partout de l'Olympique Lyonnais ne rencontrera non plus le Paris Saint-Germain. Le règlement interdit deux équipes du même pays de s'affronter en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, les adversaires que l'on connaît. Donc déjà, Naples. Donc le Napoli, qu'est-ce que ça vaut ? Donc une septième place en Syrie A et des joueurs en plein conflit plongent le club napolitain dans la crise depuis de nombreuses semaines. Le président de Naples aurait même décidé d'infliger plusieurs sanctions aux joueurs, dont certaines financières, qui avaient boycotté la mise au vert qui leur avait été imposée après le match contre Salzbourg 1 partout. Donc selon certaines sources, les contrats de certains joueurs ne seraient pas prolongés à la suite de cet incident. Mertens, Caléron, tandis que d'autres, Alan, seraient placés contre leur gré sur le marché des transferts. Mais ce mardi soir, les Italiens ont assuré l'essentiel avec ce succès 4 buts à 0 contre les Belges de Genk. Et comme prévu, le coach Carlo Ancelotti a été démis de ses fonctions. On parle de l'arrivée aux commandes de Gennaro Gattuso. Donc pour nous, Paris Saint-Germain, Naples, c'est toujours compliqué quoi qu'il en soit. Naples, c'est des équipes quand même dures à manier, n'ont pas vraiment de style de jeu. On sait très bien que l'arrivée d'un nouveau coach peut être un électrochoc. Voilà, parce que je pense qu'avant la victoire de ce soir, je pense que Naples et les joueurs savaient que Carlo Ancelotti allait partir. Donc la victoire en Ligue des Champions était impérative. Voilà, c'était complètement logique qu'il se donne à fond ce soir, en sachant déjà que Carlo Ancelotti allait partir. Donc quel adversaire pour Paris peut-on affronter aussi ? Chelsea, qu'on a déjà éliminé à plusieurs reprises dans la Ligue des Champions, en 8ème de finale en 2015 et en 2016. Malheureusement, on avait perdu en quart de finale après ce but de Dembaba. Donc Chelsea, qu'est-ce que ça vaut aussi ? L'homme fort du moment, du côté de Stamford Witch, s'appelle Frank Lampard. Frank Lampard, mais aussi un joueur qui est devant, attaquant. Il s'appelle Tami Abraham, auteur d'un nouveau but contre Lille ce soir, 2 buts à 1. Donc son 12ème cette saison, il permet à son équipe de tenir un ticket pour le prochain tour. Les Blues seraient très certainement l'un des adversaires le plus dangereux pour le Paris Saint-Germain. 4ème de Première Ligue à 3 points de Manchester City. Les joueurs de Frank Lampard réalisent vraiment un bon début de saison avec un jeu vraiment porté vers l'avant. Attaque directe, vraiment tout terrain, pressing offensif, vraiment très intéressant depuis que Frank Lampard est arrivé aux commandes. On sait aussi qu'ils ont été interdits de recrutement cet été, mais que cet hiver, ils seront autorisés à recruter. Il paraît qu'on parle d'une enveloppe entre 180 et 200 millions d'euros pour recruter. Donc peut-être que Chelsea sera vraiment un candidat très sérieux, peut-être pour un quart, voire une demi-finale de Ligue des Champions. Donc comme je vous ai dit, ça réalise un très bon début de saison. En plus de cela, le club vient de voir la FIFA réduire son interdiction de transfert après avoir déposé un recours devant le tribunal arbitral du sport. Donc le club aura donc la possibilité de se renforcer dès cet hiver et de devenir encore plus compétitif qu'il ne l'est déjà. Donc Chelsea, vraiment très dangereux. C'est l'un pour moi, pour l'instant, des plus dangereux deuxième. Après, le troisième, le Borussia Dortmund. Donc Dortmund s'est qualifié au forceps après une première partie de saison compliquée. Les joueurs de Lucien Favre verront les huitièmes de finale de Ligue des Champions après leur victoire ce mardi contre le Slavia Prague de buts à un. Jadon Sancho semble avoir retrouvé le plaisir de jouer après la sanction du club à son égard pour indiscipline. Et Marco Reus est redevenu le capitaine dont Dortmund a besoin. C'est assez friable en défense. C'est une équipe qui ne fait pas vraiment peur. Certes, elle est assez séduisante offensivement, mais défensivement, il y a beaucoup de trous d'air. Après, ça dépend comment va jouer le Paris Saint-Germain. C'est sûr que si le Paris Saint-Germain joue comme les trois dernières semaines, Paris ne fera peur à personne. Après, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment... Comment on peut dire ça ? Est-ce que Paris fait exprès de montrer un visage aussi peu convaincant pour montrer un vrai visage lors des matchs de Ligue des Champions ? On peut tout espérer. On pourra tout cogiter dans notre tête. Mais voilà, on ne peut pas vraiment savoir la vraie qualité de jeu du Paris Saint-Germain. On l'a vu contre le Real Madrid. Mais malheureusement, les joueurs qui étaient là contre le Real Madrid ne joueront pas en huitième de finale. Soit disant, quelques-uns ne joueront pas. Voilà, on a vu que Paris a gagné sans Neymar et Mbappé. Neymar et Mbappé, s'il n'y a pas de blessure, on prie Seigneur. Enfin quoi, on ne prie rien du tout parce que peut-être que Paris est meilleur sans eux. Donc voilà, peut-être que je parle un peu trop vite. Peut-être que Paris est meilleur sans Neymar et Mbappé. En tout cas avec Tourelle. C'est sûr qu'avec un autre coach, je pense que Neymar et Mbappé apportent quelque chose de plus au Paris Saint-Germain. Et meilleur avec Mbappé et Neymar. Le PSG est meilleur avec Mbappé et Neymar que sans Mbappé et Neymar. Dans la logique. Mais on l'a vu contre le Real, ce n'était pas le cas. Donc quatrième adversaire potentiel. Les Spurs de Tottenham. Donc c'est intéressant. L'équipe londonienne a changé de visage. La nomination de José Mourinho à la tête du club à la place de Maurizio Pochettino porte ses fruits pour l'instant. Les Spurs enchaînent les bons résultats et les atouts offensifs. Kane et Son ont retrouvé le chemin défilé en témoigne. Les 16 buts inscrits lors des 5 derniers matchs. Mais la fragilité défensive des Anglais, 8 buts encaissés en 5 matchs, pourrait être un gros problème contre un club de la qualité du PSG. Mais les Spurs ont l'air d'être rodés aux compétitions européennes. Et l'expérience de José Mourinho, double vainqueur de la Ligue des Champions, est un vrai plus pour Tottenham. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Tottenham est quand même le finaliste de la saison de dernière. Donc ce n'est quand même pas à négliger. Donc on sait que c'est dur de faire deux finales d'affilée. Quoique ces dernières années, le Real Madrid en a fait 3. Liverpool 2. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, Tottenham aussi est dangereux. Donc pour moi, si je mets dans l'ordre les plus dangereux ou moins dangereux, je prends des 4. Je mettrai en premier Chelsea, en deuxième Tottenham, en troisième Dortmund, en quatrième Naples. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement du plus dangereux au moins dangereux. Donc mercredi, il y aura deux deuxièmes potentiels que Paris pourra affronter. Donc quels sont ces deux autres potentiels ? Les adversaires à connaître ce mercredi. Donc ce mercredi soir, les derniers tickets vont être distribués. Dans le groupe A, le PSG est assuré de terminer premier de sa poule, tandis que le Real Madrid finira à la seconde place. Donc les deux clubs ne se retrouveront pas au prochain tour. Le règlement interdisant deux équipes s'étant affrontées en face de poule et de se retrouver en huitième de finale de Ligue des Champions. Même scénario dans le groupe B, où le premier Bayern de Munich et le deuxième Tottenham sont déjà connus. Donc le suspense reste entier dans le groupe C, où la Talenta Bergam, le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb peuvent encore accrocher la deuxième place qualificative. Le Dynamo reçoit Manchester City et la Talenta se déplace en Ukraine pour ce qui devrait être la finale de cette poule. Donc aussi pour ce qui est du groupe D, le dernier billet se jouera entre l'Atletico Madrid et le Bayern Leverkusen. Avantage aux Espagnols qui reçoivent le locomotive Moscou pendant que les Allemands affronteront la Juventus de Turin. Encore une fois, si c'est l'Atletico Madrid, ça risque d'être compliqué aussi. On sait que c'est des morts de faim, on sait que l'Atletico Madrid est quand même moins fort qu'il y a 3 ou 4 ans. Et voilà, on connaît la qualité de l'Atletico Madrid, c'est des chiens sur le terrain, ils ne lâchent rien. Défensivement c'est très compliqué de leur mettre un but, mais c'est sûr qu'offensivement Paris est meilleur. Mais voilà, eux pour leur marquer un but, il faut se lever très tôt, il va falloir vraiment appeler le serrurier pour qu'ils ouvrent la porte, parce que défensivement c'est très compliqué. Donc ils ne prennent pas de but, mais ils n'en marquent pas. Donc très très compliqué. Après dans l'autre groupe, c'est tout à fait possible, Dynamo Zagreb, Bergam, Shakhtar Donetsk, c'est jouable. Voilà, c'est jouable. En fait tout est jouable. Mais bon, Atletico Madrid, Chelsea, Tottenham pour moi, restent les plus dangereux des 6 que je vous ai cités. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir c'est comment Paris va arriver lors de ses 8ème de finale de Ligue des Champions. On connaît tous les ans, qu'est-ce qui se passe ? Neymar toujours absent, beaucoup de blessures. Là on a vu les blessures d'Idriss Agueil qui sera forfait 2-3 semaines. Pareil pour Kipembe qui normalement va être absent un mois. Depuis le mois d'août, ça n'arrête pas. Voilà, je crois que tout le monde a été blessé à part un ou deux joueurs. Donc comment va arriver Paris aussi au mois de février ? Pour moi, Tourelle n'est plus l'homme de la situation. Donc voilà, ça va être compliqué. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne prendra pas de remontada. C'est le principal objectif. Il faut dire la vérité. C'est le principal objectif, c'est de ne pas prendre de remontada. Donc déjà, on peut parler de l'arbitrage. Déjà, tu ne rencontreras pas le Barça, tu ne rencontreras pas le Real, tu ne rencontreras pas l'Iverpool, ni la Juventus de Turin. Donc déjà, tu as un petit, comment dire, pas un petit avantage. Mais déjà, tu sais que l'arbitrage, normalement, devrait te laisser tranquille. Normalement. Après, tout est possible. Mais voilà, tu as plus de chances que les années précédentes. Après, on se rappelle de la semaine dernière, Manchester United, tu t'es fait liminer contre l'équipe C. Donc, le problème avec Paris, on est toujours dans l'avenir, en fait. Voilà. Même si on gagne le match allé, qu'est-ce qu'on dira après ce match allé ? Si on gagne 2-0, par exemple, contre Chelsea ou Tottenham ou Dortmund, on dira déjà le match retour. Est-ce qu'on va prendre 3-1 ou 4-2 ? C'est ça le problème avec le PSG. Dans quel état d'esprit on va arriver ? Est-ce que l'infirmerie sera pleine ? Mais voilà, en tout cas, il reste 2 mois. On sera le Tierra del Sol lundi. Donc Tottenham, Naples, Chelsea, Dortmund, Atletico, Shakhtar Donetsk, Bergam. Voilà, je vous ai dit un petit peu mon classement des plus dangereux. Pour moi, les plus dangereux, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, si ils se qualifient. Puis les plus faciles, enfin plus faciles, plus abordables, je dirais quand même Naples, Dortmund, Shakhtar Donetsk, si ils se qualifient. Voilà, les Verkusen. Même si les Verkusen, quand même, ils ont pas mal de joueurs potentiellement forts. On verra ce qui se passe ce soir. En tout cas, Tottenham, Naples, Chelsea, Dortmund sont déjà qualifiés et sont des potentiels adversaires pour le PSG. Voilà les postos, voilà pour cette petite vidéo. Donc dites-moi en commentaire, quelle huitième de finale aimeriez-vous revoir contre le PSG ? Est-ce que vous préférez Tottenham, Naples, Chelsea, Dortmund ? Quelle huitième de finale préférez-vous ? Quelle équipe vous aimeriez affronter et éviter ? Alors que pour moi, normalement, si t'as la prétention et l'ambition de gagner cette Ligue des Champions, tu devrais t'en foutre contre qui tomber. Tu dois battre tout le monde quoi qu'il en soit. Après, je sais certainement dire, oui, mais c'est mieux d'avoir peut-être une équipe plus facile en huitième. Comme ça, tu vas en 42.000. Non, non, pourquoi pas rencontrer du lourd dès les huitièmes ? Voilà. Bon, après, pourquoi pas prendre de la confiance. Mais voilà, il va falloir que vraiment on retienne les leçons du passé. Je sais qu'on avait dit ça après le match contre Barça, contre Real. Maintenant, on le redit contre Manchester. On dit jamais 203. Ça y est, c'est passé, jamais 203. Enfin, tu me tiens, contre Real, c'était pas le remontada. Mais bon, voilà, voilà les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, les postos, si on a qui fait la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces futurs potentiels adversaires. Qui aimeriez vous rencontrer ? Qui aimeriez vous éviter ? Ou est-ce que vous vous en foutez ? On est champion. Tous les champions doivent rencontrer n'importe qui pour être vainqueur en Ligue des Champions à l'arrivée. Puis, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Ainsi que sur Utip, si vous voulez regarder les pubs gratuitement pour m'aider ou faire un petit don par-ci, par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501